En sport, ils sont prétendants à la qualification aux Jeux Olympiques 2024. Tous amateurs de boxe, Brice Basolé et Ebenezer Zungrana sont appelés à obtenir leur ticket après le tournoi qualificatif prévu du 9 au 15 septembre à Dakar au Sénégal. Si pour Brice résident en France, les choses semblent un peu plus simples, tel n'est pas le cas pour Ebenezer en quête de soutien. Condition d'entraînement assez difficile, aucun accompagnement pour sa participation aux éliminatoires. L'espoir du capitaine des étalons boxeurs repose sur sa famille. Le constat de Moussa Oudrago et Jean Modeste Oudrago. Une détermination sans faille de la puissance dans les coins. Tous les jours, Ebenezer Zungrana travaille très dur et multiplie les efforts. Un seul objectif en tête, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ça travaille fort, ça travaille fort. Vraiment, on est en train de tout donner, tout mettre de notre côté pour emporter une qualificative pour le Burkina Faso. Voilà, donc Ebene est prêt. Ebene est prêt pour le 9 au 15. Ebenezer Zungrana est le capitaine des étalons boxeurs. Il a le devoir de montrer la voie. Seulement, dans ses conditions modestes de travail, malgré des qualités certaines, Ebenezer Zungrana part avec un handicap. En tout cas, il a toutes les qualités pour être un bon boxeur. Mais oui, le cœur y est, la combativité, pour ne pas dire que tout est réuni en lui. Présentement, au Burkina dans sa catégorie, je ne vois pas. Même moi qui ai son coach, il y a des moments où je prends des gants avec lui, mais quand je rentre, je ne peux pas m'agir. Parce qu'il y a la mâchoire qui fait très mal. Je fais semblant pour pouvoir quitter ici pour qu'il ne cherche pas. Mais en toute sincérité, ça ne sert pas. Moi, en tant que coach et puis Spanish partner, ça ne va pas. Il devrait y avoir des boxeurs qui ont sa capacité, sa technique, pour pouvoir réellement venir avec lui pour la préparation, malheureusement. Ebenezer, lui, ne désespère pas. Il reste déterminé à obtenir cette qualification. Mais à quelques jours du début du tournoi, le boxeur burkinabé n'a toujours pas le soutien de la Fédération et du ministère des Sports. Il devra se résoudre à ce point en charge. Je m'entraîne à la maison avec le coach. Voilà, un matériel assez précaire que j'ai réussi à procurer moi-même. Et c'est ce qu'on utilise pour notre préparation, voilà, pour les qualificatifs de jour 2024. Je n'ai pas de soutien particulier, mais il y a la famille qui est là, la famille qui est derrière moi, qui me soutient dans chaque étape. Voilà, je franchis dans la boxe. Et vraiment, je leur suis vraiment reconnaissant, parce que ce n'est pas simple. Quand on voit la boxe, ce qui est devenu la boxe au Burkina Faso, c'est difficile pour un parent de laisser son fils, voilà, aller dans ce sport-là. Il garde tout de même le moral. Le destin entre ces points, il affiche de grandes ambitions. Remporter des lauriers, de l'autre pour le Burkina Faso.